Jésus Christ est mon Seigneur Laissez-moi la paix de mon Dieu Jésus Christ est mon Seigneur Il a lavé mes péchés Jésus Christ est mon Seigneur Laisse-tu offrir de cette heure concrète Jésus Christ est mon Seigneur Le roi des rois que j'ai plein Jésus est Christ Respirez avec le Christ de Genèse 3-11 L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme de vent un être vivant. Genèse 2-7 Versicle 7 Nos chers enfants sans Jésus Christ, je suis content de te voir. Que se passera-tu si vous mettez ? Selon Genèse 1-27, Dieu a créé l'homme et la femme à son image à la poussière de la terre. Et il en souffla le souffle vivant de Dieu dans nos narines. Que nous pourrons respirer avec lui. Les animaux n'ont pas besoin d'être avec Dieu. Cependant, seuls nous les humains avons été créés en tant qu'êtres spirituels qui ont reçu le souffle de vie de Dieu dans l'eau. Les humains ne peuvent pas respirer sans Dieu. C'est l'ordre que Dieu a fait. C'est pourquoi les gens qui ont quitté Dieu ne peuvent pas respirer comme un poisson hors de l'eau. Si nous qui sommes devenus enfants sauvés de Dieu trouvons très difficile de respirer en ces moments, devons-nous respirer profondément avec les paroles de Dieu de Matthieu 17-16 et Acts 1-8 ? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. S'il vous plaît, remplissez-moi du Saint-Esprit en ces moments, au nom de Jésus-Christ. J'ai pris, au nom de Jésus-Christ. Amen ! Si vous respirez avec la parole de Dieu de cette manière, le souffle de Dieu entre dans votre cerveau et vos pensées qui sont trompées par le diable commencent à changer. Ensuite, il n'y aura pas de problème et vous pouvez profiter de la bénédiction de l'adoration qui rend votre âme et votre corps en bonne santé chaque jour. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu Tout-Puissant ne peut pas faire. Qu'est-ce que c'est ? Dieu ne peut jamais mentir. Donc, Dieu est un vrai Dieu. Cependant, Satan le diable qui est tombé sur cette terre et séduit le monde entier est les dieux du mensonge. Satan le diable qui a apporté le chaos vide et ténèbres dans Genèse 1-2 a détruit l'ordre des dieux. A nous les humains qui ont été créés à l'image de Dieu. Dieu a dit clairement dans Genèse 2-17. Ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais à l'origine, le diable, le père du mensonge, est entré dans le serpent et a chuchoté des mensonges. Même si vous mangez des larves de la connaissance du bien et du mal, vous ne mourrez jamais. Comme ça, l'esprit du diable, le menteur, est entré dans les gens et ils ont finalement cessé d'écouter à Dieu. Ainsi, au moment où nous nous sommes éloignés de la parole de Dieu, nous avons été dominés par les pouvoirs du péché et sommes devenus des serviteurs de Satan. Sous le pouvoir de la mort, nous avons peur toute notre vie. Sans le souffle de Dieu, une personne est seulement poussière de la terre. Les gens vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir. Peu importe à quel point ils travaillent, ils se flétrissent et vivent sans joie comme un arbre déraciné. Donc, nous devons tous recevoir l'évangile donné par Dieu, Genèse 3-11, le Messie Jésus-Christ, qui est venu comme la postérité de la femme, comme notre Seigneur et être sauvé. Je ne crois pas qu'en ce l'alliance, c'est dit, la postérité de la femme. Jésus-Christ, complètement écrasé la tête de Satan. Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 15, qui a complètement écrasé la tête de Satan, a résolu les problèmes fondamentaux que nous ne pouvons pas résoudre par nos propres forces. Christ, de Genèse 15, contient trois mystères. Il est le vrai prophète qui a ouvert les chemins pour rencontrer Dieu, pour nous qui avons guidé Dieu. Il a mis fond à toutes les malédictions et désastres comme les vrais prêtres. Et Christ, le vrai roi, a détruit la puissance de Satan. Si un enfant de Dieu, qui a reçu Jésus-Christ de Genèse 15, comme le réservé de tous les problèmes de ta vie et ton Seigneur, respire toujours en Christ avec la parole de Dieu, L'œuvre de la création est réalisée dans ton cœur, et il est remplie du Saint-Esprit. De plus, vous pouvez apprécier l'identité et l'autorité en gouverner votre cœur et esprit avec l'immense pouvoir de Dieu. Qui s'approche hardement du tronc de la grâce de Dieu? Jésus est le Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en. Remplis du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, nous serons témoins. C'est les enfants qui proclament au monde et s'élèvent comme ça. Si vous faites cela, vous pouvez toujours respirer avec la parole de Dieu à chaque adoration. Et vous pouvez bloquer et séparer l'œuvre du diable qui vous trompait avec l'incrédulité pendant six jours que vous pouvez profiter des bénédictions d'Éden. Vous devez admettre et confesser que Dieu est le Créateur Père et je suis sa création. Et en nom de Jésus-Christ de Genèse 3.15, vous devez continuer le bataille spirituel pour écraser la tête de Satan qui vous trompe et ne croyez pas la parole de Dieu. La mort, la puissance de Satan et du péché qui me trompe et tourmente aujourd'hui soit séparée de mon corps en nom de Jésus-Christ. Si vous appliquez à votre cœur de cette manière, cela devient le sommet d'Évangile vraiment et spirituellement attrayant. Au long de cette semaine, je vous bénis pour respirer la parole de Dieu et devenir des enfants de Dieu qui sont victorieux dans vos batailles spirituelles contre vous-même, les manques et Satan. Dieu vivant, j'accepte Jésus-Christ de Genèse 3.15 comme le réservé de tous mes problèmes et mon Seigneur. Comme je suis sa création, je reconnais que le Dieu Créateur est mon Père et je vous remercie de me faire connaître les secrets de la prière pour revitaliser mon esprit et mon âme lorsque je respire avec la parole de Dieu. Simplement rempli du Saint-Esprit, laissez-moi devenir le sommet spirituel réalisant les rêves de l'évangélisation mondiale à travers des victoires dans la guerre spirituelle contre moi-même, les manques et Satan. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.